Putain, qu'est-ce qu'elle fout, là ? Chaque fois, elle me fait le coup. Asseyez-vous, monsieur Jeanneret. Non, 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 c'est bon, je préfère l'attendre. Je vais appeler au bureau. Oui, bonjour, Alice, c'est Damien. Oui. Est-ce que Léonara est là, s'il vous plaît ? D'accord. Et elle est partie il y a longtemps ? Ok. Ouais, d'accord, merci. C'est parti. C'est parti, non, non, non. Vous voulez commencer sans elle, peut-être ? Non, non, c'est une thérapie de couple. Bonjour, madame. Oh, je suis désolée, j'ai... Oh, je suis désolée, je m'en retarde. Je vous en prie, entrez. Salut, mon amour, déjà, j'ai fait ouvrir vite. Je t'appelais 20 fois. Hein ? Je t'appelais 20 fois, t'étais où ? Eh ben, attends. Je crois que... j'avais pas remis mon téléphone en sonnerie. Ouais, c'est ça, je suis désolée. Bon, c'était... C'était compliqué, là. Je t'ai déjà dit que cet horaire, c'était pas l'idéal pour moi. Mais bon. Vous avez fait quoi ? Il vous a mal parlé ? Non, on vous attendait pour commencer. Alice m'a dit que t'étais partie à Déplombe. Oui, mais je t'ai dit que j'étais en rendez-vous à l'extérieur. Et ce taillard, là ? Oh, t'es trop mignon. T'as remarqué que je m'étais acheté un nouveau taillard. Ouais. J'ai reversé mon café sur le mien en plein entretien. Quel entretien ? Qu'est-ce que t'as, là ? C'était tout bloqué à Opéra. Je te promets que j'ai fait au plus vite. Et vous étiez dans quel café ? Vous voyez ce qui me fait subir ? On était à La Madeleine, le plus près du bureau. J'ai pris un café avec un nuage de lait et mon patron a pris un Earl Grey, je crois. Hum-hum. Tu veux savoir quoi de plus ? Tu... Tu veux voir l'addition ? Regarde, en plus, je dois l'avoir. C'est parfait. Merde. Je t'ai menti. Je suis désolée, Damien. Il n'a pas pris un Earl Grey. Il a pris un thé vert détox bio. Ça t'aurait plu. Arrête de ma gueule. On vous doit combien, docteur ? Non, non, non. Si, si, on s'en va. Combien on vous doit ? Qu'est-ce qu'il se passe, là ? Mais il se passe qu'on perd notre temps, là. Voilà. Ce petit tailleur, là, elle l'a acheté dans sa boutique préférée rue de Rennes, pendant que nous, on est là tous les deux à parler de la grossesse. Et elle, elle va chez le gynéco préparer son avortement. J'ai rien préparé du tout. Je suis juste allée m'acheter un tailleur, Damien. Ah ouais ? Regarde-moi dans les yeux, là. Regarde-moi. Et ose me dire que t'es pas allée voir Père Main-Jacquet ? On a rien planifié. Mais voilà. On a rien planifié. Je le savais, mais je le savais. Et vous avez fait quoi ? Mais tu le sais très bien ce qu'on a fait. La dernière fois, t'étais là. Il m'a dit qu'il fallait que je fasse des examens, donc je suis retourné le voir pour qu'il me fasse une prise de sang, c'est tout. Ouais, d'accord. Et après, c'est moi qui suis parano. C'est tes putains de mensonges de merde, là, qui me rendent parano. Damien, je te mens parce que tu me laisses pas le choix. Y'a aucune place pour mes doutes. Quels doutes ? Il a déjà réglé la question, tu vois. Enfin, pour lui, l'avortement, c'est non. Bon, ça va peut-être vous sembler un petit peu intrusif, mais l'excès d'inquiétude rend parfois agressif. Votre époux essaie de comprendre comment ça se passe pour vous. C'est peut-être un peu maladroit, mais c'est très parlant. Oui, donc là, vous allez essayer de me vendre que c'est par amour qui me couvrent d'insultes ? Non, mais attends, je t'ai pas insulté, je t'ai traité de menteuse. Ce qui est la pure vérité, hein. Ok, bah tu sais quoi, demain, je vais voir Père Main-Jacquet, puis je prends la décision seule avec lui, voilà. Mais je comprends pas. Ce mec t'a aidé pendant 5 ans à faire un enfant, et c'est lui qui va t'aider à avorter, maintenant. Ça me dépasse. Je sais que ça te dépasse, mais justement, lui, il me comprend, tu vois. Il comprend mes doutes, il me soutient aussi. Justement, qu'est-ce qui vous fait dire qu'il vous comprend ? Qu'est-ce qu'il a su entendre de vous ? Mais je me sens pas du tout prête d'avoir un nouvel enfant. Et encore, là, ça va, parce que je suis naturellement shootée aux hormones, mais... Ce qui va se passer quand il sera là, c'est que je vais refaire un baby-blouse carabiné. Comme la première fois. Tu te rappelles, quand même, comment c'était dur. Les premiers mois, surtout, je pleurais toutes les nuits. J'arrivais pas à l'allaiter. Et encore, à l'époque, on était à fond. Mais... En fait, c'est de moi dont j'ai peur. Parce que vraiment, quand il sera là, je sais pas de quoi je serais capable. Vous savez, j'ai l'impression que je ne pourrais pas l'aimer. Oh, waouh ! Et ça y est ? Mais t'es complètement folle ! Vous m'avez cru ? Vous avez envie de m'aider, de me comprendre, je ne sais pas... T'es bonne à enfermer, ma vieille, en fait. Non, je me bats juste pour conserver ma liberté de choix. D'accord, mais c'est ça. Pourquoi tu mens comme ça ? Pourquoi tu dis des trucs comme ça, toi ? C'est ma grossesse, Damien. Notre grossesse ? C'est ta grossesse aussi. Alors, tu vas me faire croire que les nausées, c'est pour toi, hein ? Les 15 kilos, les hémorroïdes... D'accord. Et puis, si tu me trouves folle comme ça, je comprends pas pourquoi tu me fais autant chier pour qu'on ait un autre enfant ensemble. Je suis désolée, docteur, d'avoir pipoté comme ça. Vraiment ? Oui, vraiment. Je veux dire, est-ce que c'était vraiment du pipeau ? Bien sûr que c'était du pipeau, c'est une mythomane, vous voyez pas ? Je me suis excusée, tu vois, j'ai menti, je m'excuse, tu veux quoi ? Que j'aille au coin ? Non, que tu te dises la vérité, tu veux pas d'enfant avec moi, voilà, point ! Damien, on a déjà un enfant ensemble. Tu t'en souviens ? Oui, et toi, tu t'en souviens ? Tu sais où il est, là ? Là, il est à la maison en train de se goinfrer toutes les conneries que tu lui ramènes pendant que je me bats pour essayer d'ouvrir une chaîne d'épicerie bio, quoi. Ouais, ouais, trois magasins, je sais pas si on peut appeler ça une chaîne, c'est... Non, mais vous voyez comment il croit en moi ! Écoutez, regardez ce qui vient de se passer. Que vous parlez de l'enfant au présent ou de celui à venir, l'instant d'après n'en est plus question. Vous êtes repartis sur votre conflit. Moi, je pense que c'est ça qui est en jeu dans cette affaire. Ce qui se passe entre vous. La discordance. L'écart que vous sentez l'un vis-à-vis de l'autre. Je comprends pas, là. Nous, on est venus vous voir au sujet de la grossesse de Léo. Et vous, vous nous prenez la tête comme quoi on s'entend pas, c'est ça ? Alors, si j'écoute vraiment ce que vous me dites, M. Jeanneret... Attends, on s'en fout de ce que vous entendez, en fait. Non, mais la question, elle est simple. Est-ce qu'on garde ce bébé ou pas ? Je comprends pas que vous puissiez répondre à cette question sans avoir examiné ce qu'il a sous temps. Vous avez pas honte ? Vous dormez, la nuit ? Quoi donc ? Mais je sais pas, de manipuler les gens comme ça. On vient vous voir pour un problème précis et vous nous poussez au divorce. Pardon ? Mais qui... qui c'est qui parle de divorce ? Mais c'est lui qui parle de divorce, là, avec ces trucs. La question, elle est simple. On avorte ou pas ? Et vous voulez que ce soit moi qui réponde à cette question ? Non, mais vous comprenez le français quand je vous parle ou pas ? Est-ce qu'on le garde ce bébé ou pas ? D'accord. Madame Jeanneret devrait avorter. Vous êtes sérieux ? Bien sûr qu'il est sérieux. Regardez, vous avez vu ce qui vient de se passer ? Radicalisation des positions. Vous m'avez sommé violemment de prendre position, je n'ai pas eu d'autre choix que de prendre celle que vous me laissiez. C'est-à-dire la position inverse à la vôtre. C'est exactement comme ça que ça se passe entre vous et Léonora. Bien sûr que non, c'est absolument pas à moi de vous dire si vous devez avorter. Pourtant, c'est ce que vous venez de faire, non ? Vous voulez peut-être dire l'inverse, mais c'est la vérité qui est sortie. Vous voulez tuer notre enfance et tout. Mais oui, mais t'as eu ce que tu voulais toi aussi. Hein ? Je vais me faire venir ici. Monsieur Jeanneret, c'est pour ça que je suis là moi. Pour que le dialogue ait lieu entre nous. Entre vous. Personne ne peut prendre cette décision à votre place. Ouais, ouais, ouais. Je suis navré madame Jean. On se revoit la semaine prochaine ? Oui. Au revoir docteur. Au revoir.